salut à tous alors bonjour déjà alors déjà je vais je vais commencer à rapidement par vous expliquer pourquoi j'ai mis j'ai mis autant de temps finalement à sortir à sortir le vélo il faut savoir que j'ai eu en fait quelques soucis du coup avec le montage du du manoir j'ai perdu j'ai perdu la première partie en fait à cause de mon pc je suis un peu obligé de découper les épisodes en plusieurs parties donc je fais à demi-heure par demi-heure du coup une fois que j'ai terminé la première demi-heure je l'enregistre je la mets de côté bon j'ai pas eu de chance j'ai perdu la première partie donc j'ai dû une fois avoir fini le reste recommencer la première partie qui était la partie on va dire un peu la plus longue à réaliser en termes de montage donc j'ai perdu un peu de temps ça aura permis de mettre pas mal de questions de côté pour le vélo du sanatorium donc du coup je vais répondre à vos questions enfin je vais essayer de répondre à toutes les questions il y en a eu pas mal donc je vais pas forcément tout prendre parce que je vais pas faire un vélo trop gros une toute petite chose rapidement on va dire que j'ai un petit bureau à moi depuis une semaine donc c'est le gros bordel dedans je vais vous montrer c'est vraiment c'est vraiment le bordel alors en fait c'est c'est en cours d'installation donc c'est vraiment la zone là il ya le petit coin console parce que vous le savez et je suis aussi passionné de jeux vidéo là il ya tout mon bazar tout ce qui est aussi fin c'est parce que je suis aussi un bricoleur j'étais dans le bâtiment avant donc je bricole et ça c'est le coin où je fais donc ma musique où il ya il ya un sacré bordel c'est je vous ferai une petite vidéo quand j'aurai le temps une fois que ça sera bien installé bien rangé le drap vert que vous voyez c'est parce que je vais je vais intégrer mes face cam pour les vlogs et pour les vidéos gaming je vais intégrer la face cam sans fond enfin pour ceux qui connaissent un peu le montage vidéo avec un petit drap vert et l'éclairage qu'il faut vous pouvez vous pouvez facilement intégrer votre face cam sans fond et c'est plus joli à regarder bref donc voilà là ici mon petit mac qui va bientôt partir ça sera le coin le coin pc là où je vais là où je vais bosser sur mes sur mes montages et donc voilà ces petits c'est une petite chambre donc voilà c'est pour moi c'est déjà pas mal c'est le côté tranquillité pouvoir bosser tranquillement voilà donc une petite parenthèse très rapide parce qu'on m'a posé la question en privé donc je vais je vais je vais l'étaler ou du tout moment comme ça ça sera fait c'est pas quelque chose qui me dérange de ça me dérange pas d'en parler en général mais vu qu'on me l'a demandé certains se posent des questions donc je vais faire on m'a demandé qu'est ce que j'avais fait ici alors certains ont cru que c'était un style à part de découper sa propre petite barbe et d'en faire un truc ridicule non non il se trouve que j'ai eu j'ai eu un accident quand j'avais 10 ans j'ai été volé au troisième degré il y'a une bombe une bombe à aérosol qui m'a explosé au visage dans une décharge la faute à qui on n'en sait rien en tout cas c'était pas la mienne et donc voilà je j'étais brûlé au troisième degré ce qui fait que j'ai été brûlé sur le visage j'étais brûlé sur tout le visage mais il me reste que quelques cicatrices je m'en sors pas trop mal et j'en suis plutôt content quelques petites brûlures au niveau du coup donc pour ceux qui se posent la question non ce n'est pas un style c'est une cicatrice que je peux pas camoufler donc moi j'aime bien le bouc j'aime bien la barbe je sais pas grave il ya un côté côté avec un petit manque de barbe donc rien de rien d'exceptionnel voilà vous savez vous avez pu à poser la question allez ce qu'on va faire c'est que je vais pas m'étaler parce que c'est un peu pareil j'ai un peu aussi mon tendance à partir dans tous les sens donc c'est mon premier vlog j'en ferai pas pour tous les épisodes parce que j'ai pas l'intention de revenir à chaque fois sur tout ce que j'ai fait je le ferai en cas de nécessité si vraiment il ya des questions s'il ya des choses comme par exemple au sanatorium qui vous ont paru bizarre et que et que vous avez besoin d'explications donc ce que je fais c'est que je vais lire en même temps les questions qu'on va poser et je vais y répondre alors on va commencer tout de suite avec julie alors je vais pas donner les noms à chaque fois juste le prénom donc julie tu m'avais posé pas mal de questions alors la première pourquoi ne pas avoir fait des séances de spirit box entre parenthèses tu as marqué peut-être là tu fais mais pas de résultats qu'est ce que tu as mis après et de même pour la séance de ouija alors je vais te répondre aux deux questions en même temps du coup la spirit box ça va répondre à plusieurs questions parce que à plusieurs personnes plutôt parce qu'on m'a posé la question pas mal de fois pourquoi ne pas avoir fait de séances de spirit box alors il ya plusieurs raisons à ça la première c'est que vous êtes nombreux vous êtes aussi nombreux dans un cas que dans l'autre il y en a autant qui n'aiment pas la spirit box et il y en a autant qui aiment ça et si vous voulez pour cet épisode il ya plusieurs raisons il ya le fait qu'on n'y a pas pensé forcément il ya le fait aussi que je ne l'a je ne l'avais pas prévu la spirit box alors je vais faire un tout petit truc tout de suite écoutez je sais pas où c'est que j'ai mise c'est c'est encore le bazar partout c'est encore le bazar je sais pas je sais pas où j'ai rangé je vais vous expliquer quand même la spirit box la nouvelle celle que j'ai c'est la psb 11 elle a une fonction qui permet de couper la radio tout en continuant de balayer les fréquences alors l'ancienne spirit box on pouvait pas activer cette fonction et du coup on balayé les fréquences avec la radio forcément donc il fallait faire le tri il fallait faire le tri entre les possibles réponses d'une entité ou de plusieurs entités et il fallait surtout pas interpréter des réponses qu'on en fait des mots des phrases qu'on pourrait entendre qui viennent uniquement de la radio alors depuis que j'utilise la psb 11 avec avec cette fonction qui permet de couper la radio c'est clair que j'ai beaucoup 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 moins de résultats donc ce que je pense que je ferai dans à l'avenir c'est que je n'utiliserai plus cette fonction parce que peut-être je dis bien peut-être je n'avance pas parce que on n'en sait rien finalement peut-être que que ça peut bloquer peut-être que de pas passer par la radio ça peut bloquer j'en sais rien c'est une supposition donc je pense que je ferai mes séances de spirit box à l'avenir eh bien à l'ancienne comme pour la psb 7 c'est à dire sans bloquer la radio et je ferai très attention à ce que je relève et ce que je relève pas donc voilà pour la spirit box je pense avoir répondu à ta question on l'a on l'a on l'a on l'a pas prévu et même pendant l'enquête on n'y a pas pensé parce que de toute façon on avait beaucoup de beaucoup de terrain à couvrir beaucoup de choses à faire et du coup on n'a pas fait pour la ouija la ouija je pense que je ferai quoi qu'il arrive une séance de ouija pendant toutes mes enquêtes là on l'avait fait la séance mais on l'avait fait avant donc c'est à dire qu'on n'avait pas allumé les caméras on s'est installé tranquillement à mika et moi et on a fait une séance de ouija un peu pour essayer d'ouvrir on va dire d'ouvrir des portes quoi donc la séance de ouija on l'a fait mais je l'ai pas inclus dans la vidéo parce qu'on ne l'a pas filmé et que le but c'était surtout d'ouvrir des portes voilà donc je pense que j'ai répondu à ta question ensuite qu'est ce que tu m'a demandé oui parce que tu dis justement pourtant on voit bien que tu as installé la planche mais après aucune mention là aussi bon voilà maintenant tu sais pourquoi le plan de la caméra il est un petit peu haut parce que j'ai pas trop le choix pour l'instant j'ai pas le choix je suis pas super bien installé donc je l'ai mis comme j'ai pu pour ce vélo qu'on fera on fera comme ça vous m'en voulez pas non c'est cool la ghost leaf bon c'est mon petit papier qui bouge ou qui bouge pas vous êtes extrêmement nombreux à me demander pourquoi et ça ça va intéresser je pense tout le monde pourquoi je n'ai pas tenu compte de du mouvement du papier qui était quand même assez assez animé on va dire alors pourquoi quand quand on est arrivé on s'est installé on avait tout fermé tout 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 fermé donc je n'ai pas relevé en fait pour cette raison là parce que au départ le papier il a bougé quand tout était fermé et quand on vous a montré en fait un peu le l'étage on a été quand vous voyez il y a un espèce de de lille à deux films d'horreur la fin de un brancard là sur sur pied là on passe à un moment donné dans la pièce à gauche et on fait une espèce de tour où on vous montre un trou il ya un trou ont jeté jeter du linge avant sûrement et en fait là après on a ouvert une porte qui mène aux escaliers pour aller à l'étage inférieur et le problème c'est que quand on est passé par là on n'a pas refermé derrière nous cette porte là ça fait que ce bâtiment il ya des fenêtres cassées il ya de l'air qui circule en bas beaucoup d'air et du coup le papier moi je pense que par la suite il a bougé à cause d'un courant d'air alors ça on n'y a pas pensé tout de suite on sait on s'en est rendu compte après donc on je n'ai pas tenu compte en fait du du papier parce que pour moi ça a été une grosse erreur d'avoir laissé cette porte ouverte parce que quand elle était fermée il n'y avait plus de vent qui passait et donc du coup pour moi ça 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 gâche toute toute preuve possible donc je n'en tiens pas compte parce que je peux pas me permettre de vous dire que là la ghost la ghost box la ghost box le le papier de du ghost leaf a bougé par rapport à une entité ou quelque chose comme ça donc je pouvais pas affirmer ça c'est pour ça que j'en ai pas tenu compte et que et que je trouvais que c'était la meilleure merche aux meilleures choses à faire de mettre de côté totalement ce ce papier pour cette enquête voilà donc je pense que ça ça répond aux questionnements que beaucoup aux questions que beaucoup se sont posées et donc voilà c'est une erreur de notre part donc du coup je pouvais pas l'utiliser alors je tiens quand même à remercier tous les gens qui me disent souvent que on s'en fout des sceptiques il faut les laisser parler les rageux tout ça c'est gentil c'est gentil mais c'est pas dit c'est c'est plutôt difficile de passer à côté de d'insultes de remarques désagréables de c'est pour quelqu'un qui crée des vidéos et qui est je je dis pas que je suis une personne connue ou ou quelque chose comme ça mais à partir du moment tu fais des vidéos et que tu commences à être un peu suivi que ce soit comme certains youtubeurs qui ont 100 200 300 mille abonnés ou moi qui est juste 3600 ou je sais plus trop combien d'abonnés sur youtube tu t'en prends tous les jours quoi tu en prends tous les jours et à un moment donné tu as envie que d'une chose c'est de c'est de rentrer dedans et de dire stop quoi il y en a marre arrêté donc ouais on s'en fout des rageux on s'en fout tout ça moi je pense qu'on peut être sceptique sans être mauvais et sans être méchant tout le monde a droit de ne pas croire ce que vous voyez on a tous le droit d'avoir notre avis mais ce qu'on n'a pas le droit c'est d'être un enfoiré et de et d'être méchant et de et de balancer des méchanceté gratuitement je sais pas si vous remarquez quand même que bon on va on va partir sur le nouveau tarif puisque c'est le ça a été le débat 3 euros pour une vidéo il ya quand même trois semaines de boulot il ya quand même l'investissement personnel qu'on met dans cette vidéo dans le temps qu'on y a passé dessus dans la recherche du lieu dans la négociation pour pour pouvoir aller dans les lieux parce que tout n'est pas gratuit vous imaginez bien qu'il y en a il y en a beaucoup qui demandent qui demandent de l'argent vous pensez que vous pensez sûrement que c'est gratuit mais non non il ya l'essence il ya le matériel il ya le le petit billet vous devez lâcher pour pouvoir avoir le lieu il ya il ya plein de trucs comme ça rien n'est gratuit quoi rien n'est gratuit et et on se fait souvent démonter parce que on fait payer nos vidéos parce qu'on a augmenté d'un euro parce que eux ils font deux euros ou un euro 99 et toi tu passes à un euro alors que tu as moins d'abonnés mais on s'en fout on s'en fout si 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 les gens veulent pas regarder parce que c'est un euro de plus vous avez le droit moi je vais pas je vais pas vous juger je vais pas vous dire t'es toi t'es tu penses qu'à l'argent parce que tu veux pas payer un euro de plus je m'en fous je m'en fous je vends mes vidéos ceux qui veulent les louer pour me soutenir ou pour vous payer une vidéo pour vous payer quelque chose que vous avez envie de regarder chacun fait comme il veut à un moment donné il faut arrêter de se tirer dans les pattes autant entre entre abonnés entre entre abonnés et créateurs entre enquêteurs fait tout le monde se tire dans les pattes ça devient n'importe quoi moi s'il ya un truc qui pourrait me faire arrêter je vous le dis vraiment c'est de voir cette mentalité débile de gens qui se tirent dans les pattes pour des broutilles pour rien du tout alors que tout peut être discutable tout on peut parler de tout sans se prendre la tête moi j'en ai parlé je vous ai demandé votre avis j'aurais pu passer à trois euros direct sans rien dire sans rien demander à personne et continuer ma petite vie ça se serait loué quand même et j'aurais pu faire ma petite vie sans rien vous demander j'ai estimé que c'était la moindre des choses de vous en parler d'être honnête avec vous et de vous expliquer le pourquoi du comment et oui il faut parler d'argent donné parce que moi j'estime que si je passe direct à trois euros sans vous en parler je trouve ça malhonnête je trouve ça dégueulasse donc même si j'avais un avis déjà quand même assez tranché sur sur l'idée de passer à trois euros j'avais quand même envie de vous en parler donc beaucoup ont été très respectueux et très gentils et ont compris pourquoi il y avait ce besoin de passer à trois euros et beaucoup n'ont pas compris ont été méchants ont été stupides on va dire et je peux vous dire franchement que maintenant je me prends plus la tête avec les gens qui rage il y aura sûrement le petit coup de gueule comme comme toujours quand il y a besoin de mettre un petit coup de gueule mais croyez pas que ça m'atteint un coup de gueule c'est un coup de gueule après c'est oublié moi je fais ma vie je travaille pour les gens qui s'intéressent à ce que je fais et qui me soutiennent et je travaille pour moi aussi donc à partir de là les rageux c'est clair et je te remercie dorothée on s'en fout donc on reprend le cours du vlog alors il y a Gwendoline petit ange qui dit il dit au début qu'il n'y a pas de courant d'air sauf que oui c'est ce que je dis au départ parce qu'au départ on s'est pas encore rendu compte de la bêtise qu'on a fait de laisser cette porte ouverte qui va amener le courant d'air qui fait que pour moi le papier a tourné à cause de courant d'air donc voilà vous êtes beaucoup à vous questionner pour le papier mais c'est normal je comprends parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est quand on sait pas c'est plutôt intriguant ludovic salueuse j'aurais voulu savoir si toutes tes enquêtes font l'objet d'un épisode ou si tu en avais fait d'autres mais où il ne se passait rien et que tu ne les diffuserait pas alors je ne diffuse pas tout parce que justement comme tu le dis en fait il y a la réponse dans ta question quand il y a rien je ne diffuse pas il y a déjà alors il y a une tour qui est pas loin de chez moi où j'ai fait j'ai été deux fois une fois avec une amie une fois tout seul aucun résultat donc une enquête deux enquêtes pour rien donc pas de résultat je vais pas faire un montage je vais certainement pas vous faire payer 3 euros 3 euros pour pour rien ça sort de question et le mettre gratuitement sur youtube juste pour avoir des vues aucun intérêt aucun intérêt donc non ça je ne fais je ne publie pas toutes mes enquêtes parce que justement j'ai pas toujours des résultats j'ai fait j'ai fait deux maisons deux maisons qui étaient abandonnés avec une histoire de hantise où je pense qu'il n'y a rien eu une c'est sûr l'autre je pense pas je pense que j'ai pas eu de résultat qu'est ce qu'il y a eu d'autre que j'ai fait il y a une maison quand je suis parti du côté de angers où j'ai l'impression que j'ai rien eu en tout cas directement j'ai eu je pense une réponse sur la spirit box et le pot qui s'est déclenché une fois mais si j'ai que ça je fais pas un épisode juste pour ça et certainement pas pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure pour vous faire payer ou quoi que ce soit donc ça c'est comme ça il y a des enquêtes tu peux pas avoir des résultats tout le temps alors c'est pour ça que t'as un certain qui s'imagine que le mec à chaque fois qu'il fait une enquête putain il a des résultats quoi mais non parce que tu vas pas perdre trois semaines à faire un montage pour vous montrer juste une promenade dans besoin du quoi inintéressant inutile pour moi et inintéressant pour vous donc non je ne je ne publie pas tout et je ne monte pas tout donc voilà j'espère avoir répondu à ta question fanny fanny tu demandes pourquoi après appréhendiez vous au temps le premier étage avait aviez voulu des manifestations hors tournages pourquoi ne pas avoir tenu compte du papier qui tourne ça j'ai déjà répondu mais en ta première question alors pourquoi un sanatorium c'est super grand c'est imagine toi un hôpital imagine toi un hôpital vide dans le noir avec des possibles entrées dans tous les sens pourquoi on appréhendait ça franchement aller dans un sanatorium même à deux c'est super flippant pas par rapport aux fantômes pas par rapport à tout ça plutôt par rapport à une présence externe humaine un fou qui serait planqué quelque part prêt à t'attaquer avec un couteau tout ce que tu veux voilà ça ça c'est inquiétant dans un lieu comme ça parce que tu peux y rentrer quasiment comme tu veux là dedans c'est c'est ça c'est ça qui fait qui fait plus peur qu'autre chose donc voilà on n'était pas chaud pour y aller parce que comme c'était la première fois on y a été deux jours donc pour faire cette fameuse visite mais comment on n'a pas on n'a pas l'autorisation de montrer par exemple l'extérieur du bâtiment on respecte ça donc du coup on n'a pas fait de visite de jour et par contre on a pu voir un peu de jour quand tu vois que tu as des portes partout des couloirs partout et tout ça tu sais que le soir ça va être très très compliqué très compliqué à gérer donc pour ma part j'avais un peu un peu un peu la trouille d'y aller d'y aller en bas parce que tu sais pas et c'est le risque quand tu fais des trucs comme ça que tu y ailles tout seul même à deux tu peux tomber sur un taré donc donc c'est très dangereux je trouve et c'est un peu pour ça moi que j'en avais peur mais bon après après voilà c'est le risque c'est le risque donc voilà alors freddy très surprenant l'écrit en fin de session puis comme tu le dis plus rien d'après toi pourquoi penses tu qu'il y ait des fractions audibles à certains moments de la journée franchement j'en sais rien je j'ai pas de réponse j'ai pas de réponse à ta question c'est le but en fait de nos enquêtes on va dire c'est d'essayer de comprendre et là je te jure que je ne comprends pas je ne sais pas je sais même pas quoi te répondre je sais pas j'en sais rien j'ai aucune idée sur je sais même pas pourquoi on a des pve qu'est ce qui fait qu'on a des pve qu'est ce qui fait que t'entends des bruits qui devrait pas y avoir je j'en sais rien j'essaye de moi j'essaye d'analyser après une fois que j'ai fait l'épisode que fin du moins que j'ai tourné l'épisode que je l'ai monté analyser que je l'ai revu fin que je l'ai regardé après tu réfléchis toujours sur ce qui s'est passé tu te dis mais ça c'est bizarre ça j'aurais peut-être pu l'expliquer comme ça mais tu sais pas tu t'en serrais franchement je veux je je sais pas désolé alors ben mon petit ben ben tu me demandes qu'as-tu ressenti dans sanatorium as tu ressenti des présences dans ce lieu alors j'ai envie de te dire oui et non oui et non parce que dans un lieu comme ça tu te sens tu connais tu es enquêteur toi aussi les lieux oppressants comme ça où tu poses beaucoup de questions tu as toujours l'impression que tu as un truc qui te suit derrière toi tu as toujours l'impression d'avoir quelque chose à côté de toi donc oui de ce côté là et non parce que ben t'as personne et quand tu tu vois le côté rationnel tu te dis non il n'y a rien il n'y a rien mais voilà oui et non je peux pas t'en dire plus alors anthony encore très bonne enquête et montage énorme comme d'habitude merci ça me fait plaisir j'aurais une question sur les pve que tu entends moi j'ai l'impression d'entendre un sifflement de courant d'air mais je ne suis pas sûr est-ce que tu crois que ça pourrait être ça moi j'ai envie de j'ai envie de te dire non parce que si tu veux moi quand j'analyse les pve je les nettoie quasiment tous toujours pour moi pour les écouter c'est c'est pas toujours propre à mettre dans une vidéo parce que quand tu nettoies tu as toujours une espèce de bruit en fond qui reste un qui est un peu dégueulasse et qui est pas très c'est pas très propre à mettre dans une vidéo et tu as tendance des fois même à détériorer un petit peu le son tu cherches à entendre un peu mieux moi ce que je peux te dire c'est que pour moi c'est des cris et pas du vent du vent pour qu'il y ait du vent qui siffle et que ça fasse ce genre de bruit là il aurait il aurait fallu qu'il y ait un vent plutôt fort et et comme on est tu vois bien on est dans un couloir il n'y a pas de il n'y a pas de vent il n'y a pas de vent fort tu as tu as ce petit courant d'air qui fait bouger la la feuille le ghost leaf mais c'est tout tu n'as que ça pas de vent suffisamment fort pour pouvoir créer ce genre de bruit donc si je devais te donner une réponse je te dirais non je pense que c'est réellement des pve et des cris vraiment alors pierrick j'ai quelques questions à te poser pas spécialement sur ton enquête mais sur ton parcours alors si tu avais une enquête à refaire ça serait laquelle il y en a une qui me posent beaucoup beaucoup de problèmes c'est la tour mon cad parce que c'est pour moi l'endroit bon sans parler je vous parle pas du manoir le second épisode second second épisode du manoir parce que pour moi c'est celui-là le pire de tous c'est celui-là qui va rester pour moi pour l'instant le gravé là dedans le plus de toute façon le manoir pour moi c'est le lieu qui va rester le plus longtemps gravé dans ma mémoire mais la tour mon cad c'est tellement particulier cette tour ce coup le coup qui a à un moment donné dans la vidéo vous le ressentez pas j'ai pas réussi j'essaye en général par rapport à l'ambiance l'ambiance pardon que je mets le son d'ambiance que je mets dans mes vidéos j'essaye de vous faire ressentir la même chose que moi j'ai ressenti quand il ya eu ces phénomènes c'est pour ça qu'il ya des fois c'est un peu c'est un peu hard c'est un peu dur c'est pour essayer de vous faire ressentir à vous par là l'angoisse ce que moi j'ai ressenti c'est super dur à faire je sais que j'y suis pas forcément toujours arrivé mais la tour mon cad quand il ya eu ce coup de données c'est un coup qui a été donné à l'étage où j'étais sur le sol et ce coup je vous promets qu'on a moi j'avais sûrement j'ai l'impression qu'il ya un mec qui a pris une grosse masse et qui a tapé sur le sol voilà comment je l'ai entendu moi sur le moment et ça j'ai pas réussi à le retranscrire dans la vidéo et il ya eu ces pve alors le pve ami qu'on entend très clairement je l'ai entendu dans mes oreilles c'est le premier pve que j'entends aussi clairement et à côté de moi alors que je venais de dire il ya une phrase avant que je venais en ami ça un autre double pve que j'ai quand je vais m'asseoir c'est pareil c'est moi c'est des choses ça me comment dire ça me pousse à plus être rationnel du tout parce que tu il faut rester rationnel ça je je reviendrai pas là dessus mais mais il ya des choses tu peux pas rester rationnel quoi je suis désolé une tour ok c'est vieux il ya du bois ça craque ok ok mais quand tu entends un bruit du style ça mais je suis désolé le bois il craque pas comme ça quoi le bois ne craque pas comme ça j'étais tout seul dans cette tour ce coup là ne venez pas de moi et j'en ai eu tellement peur que je me suis reculé j'étais me coller contre le mur j'en ai eu les larmes aux yeux j'ai eu une sacrée trouille quoi une sacrée trouille et la tour mon cas je vais je vais je vais je vais la refaire de toute façon ça c'est sûr et certain je peux pas rester sur sur une sur un épisode comme ça je pense que d'ailleurs je vais la refaire d'ici pas très longtemps parce que ça fait un moment que ça me trotte et j'ai besoin de moi j'ai tout j'ai besoin de confirmer les choses voilà pour moi personnellement j'ai besoin de me confirmer les choses parce que sans ça tu peux pas avancer tu as besoin d'aller c'est pour c'est c'est un peu pour ça que tu vois par exemple je vais te dire bêtement on m'a dit beaucoup m'ont dit tu fais comme gus par exemple tu vas à la tour mon cad là où il a été la tour mon cad c'est une tour qui a une heure de chez moi j'avais prévu d'y aller j'avais juste pas de date j'avais pas j'avais rien fixé c'était au début quand j'ai commencé à bus la fée bon j'y peux pas grand chose je vous cache pas que le fait de voir la vidéo de gus et de voir que il ya un objet qui tombe qui se passe quand même pas mal de choses ben moi ça m'a conforté dans mon idée d'y aller et de faire mon enquête après ça plaît ça plaît pas c'est pas grave le but c'est pas de faire de nouvelles vidéos des trucs nouveaux le but c'est de de trouver des réponses d'apporter quelques réponses même si ça sera jamais une preuve ça apporte des réponses alors moi quand je vois quelqu'un comme gus que je trouve très sérieux dans son approche dans ce qu'il fait je peux pas ne pas aller dans un lieu qui se trouve à une heure de chez moi les lieux il n'y en a pas partout c'est difficile d'en trouver donc quand il y en a un à côté il faut y aller si je pars de ce principe là il faut y aller donc si je devais refaire une enquête là ça serait la tour mon cad et je vais la refaire alors je ne sais pas trop comment prononcer ton ton nom ou ton prénom sissical quelles sont les impressions de michael serait-il prêt à retourner aux sannins avec toi pour les impressions michael serait-il prêt à y retourner on y a déjà été une seconde fois et on va y aller encore d'autres fois et surtout on va y aller une fois tout seul on va se se motiver je sais pas trop comment mais on va y aller seul donc voilà damien tu me demandes combien de temps et de vous rester dans le sanatorium de nuit avez vous visiter tous les lieux du sanaa penses tu y retourner un jour pour faire une nouvelle une question marqué à une enquête unique sur le premier étage je vais lire toutes tes questions finalement comme ça sera plus simple après une session éprouvante dans le noir à quoi penses-tu et que fais-tu après être sorti du lieu un mcdo une séance de maraboutage ou de manucure etc bon ok alors combien de temps vous restez dans le sanatorium de nuit alors il faut savoir que moi j'ai une habitude que je vais garder parce que je trouve ça plutôt bien en général j'essaye de me trouver dans le lieu vers 9h30 10h plus 9h30 que 10h pourquoi parce que ça me laisse le temps de me préparer jusqu'à minuit il faut savoir que la préparation est quand même vachement longue parce qu'en fonction du lieu même si tu t'es déjà fait un petit schéma dans ta tête avant au dernier moment tu as toujours des trucs que tu vas changer que tu trouves mieux donc il te faut un certain temps pour te préparer à savoir que tu passes déjà toute la journée à charger tout ton matos donc tu te mets en condition finalement toute la journée le soir tu te prépares de 9h30 à peu près minuit et après tu y restes très longtemps alors le plus tard que j'ai fait c'était je crois que c'était 5h30 un truc comme ça 5h30 du mat' là je sais plus je crois qu'on y est resté vers 3-4h 4h il me semble qu'on a arrêté vers 4h donc voilà avez-vous visité tous les lieux du sanatorium ? oui deux jours on a tout visité on a tout vu on a fait vraiment le tour de tout il y a beaucoup de lieux très intéressants et je pense que ça il faut prendre le sanatorium comme une série à part il y aura ça sera toujours le même chapitre donc chapitre 4 avec comme pour le manoir épisode 1 épisode 2, épisode 3, ainsi de suite il y en aura pas mal je pense qu'il y en aura pas mal en fonction des résultats bien sûr mais je vous tiendrai au courant de tout ça prenez le sanatorium comme une série à part penses-tu y retourner un jour ? oui ça je l'ai déjà dit le premier étage oui 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 parce que j'ai appris des choses connaissant des gens qui ont travaillé là-bas j'ai appris des choses à un moment donné on entend un cri en bas ou un souffle je sais plus trop je me souviens plus et je me souviendrai toujours que Mika par peur vous le voyez pas mais il est venu se coller contre moi et il m'a dit il y a quelque chose qui a soufflé à côté de moi ou qui a crié moi j'entends plutôt un cri j'entends plutôt un cri lui il a ressenti un souffle moi j'entends plutôt un cri après ça c'est les ressentis de chacun on a pas tous les mêmes ressentis on voit pas tous les choses de la même façon j'ai appris qu'il y avait alors une nouvelle aussi d'ailleurs je vais commencer par ça ce n'était pas l'étage où il y avait des enfants peut-être avant peut-être avant par le passé mais le plus récent c'était les handicapés et il y avait un handicapé là-bas qui avait tendance à crier comme ça et on me l'a expliqué après que j'ai tourné cet épisode alors ça je peux vous dire franchement que quand vous entendez ça et que vous repensez à ce moment le truc qui te traverse qui te traverse l'esprit c'est je suis sûr que c'est lui qui était là et qui a crié donc moi à mon avis c'était ça après ce n'est qu'un avis je n'ai pas de preuves et je ne l'affirme pas mais j'ai une petite idée là-dessus penses-tu retourner un jour pour le premier étage oui j'espère moi me mettre seul de ce côté-là j'essaierai après une session éprouvante dans le noir à quoi penses-tu et que fais-tu après être sorti du lieu en général quand tu sors du lieu tu repenses tu repenses un peu à tout ce que tu as fait à tout ce que tu as que tu as vécu pendant le moment où tu as été dans ce bâtiment un McDo non une séance de maraboutage rien du tout rien de tout ça pas grand chose finalement à part beaucoup réfléchir à ce que tu as vécu voilà ouais voilà j'ai pas autre chose à te dire de la détente quoi voilà tu te détends et tu penses tu réfléchis pour mon cas à moi c'est ça je réfléchis et non pas de McDo à 4h du mat pas de McDo alors Amandine Amandine quand vous descendez tout en bas vous commencez à avancer dans un couloir au bout il forme un T il y a quelque chose qui vole ah oui d'accord alors je finis la question qui vole très rapidement et passe devant la caméra c'est une chauve-souris il y avait une chauve-souris qui se promenait un peu partout dans l'étage du bas qui nous a d'ailleurs suivi à un moment donné quand on a été au fond et nous on a tourné à gauche et elle elle est partie sur la droite où il y a une grande pièce l'écrit c'est mon fils en bas c'est rien de donc oui c'était une chauve-souris une petite chauve-souris Gwendoline qu'as-tu ressenti en entendant cet enfant hurler qu'avez-vous senti pendant ce tournage c'est-à-dire oppression tristesse peut-être de l'angoisse et pourquoi ne pas avoir parlé du bout de papier qui tourne alors sur le moment j'ai l'impression que c'est un enfant qui hurle après analyse je sais plus si c'est un enfant moi je reconnais un cri mais je pourrais pas affirmer que c'est un enfant donc qu'as-tu ressenti franchement je pense que ça se voit à la tête que je peux faire t'hallucine quoi t'hallucine parce que tu te demandes si ce cri c'est pour te dire quelque chose si c'est un appel au secours si c'est quelque chose tu sais pas quoi voilà de la frustration voilà qu'est-ce que tu ressens de la frustration frustration pardon parce que quand t'entends quelque chose comme ça quand t'es un peu humain t'as envie d'aider t'as envie d'aider et là qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi j'ai aucun talent à ce niveau là je suis pas médium je peux pas je sais pas voilà j'ai l'impression d'être frustré quoi voilà c'est tout pendant ce tournage qu'avez-vous ressenti oppression tristesse angoisse oppression ouais oppression ouais tristesse quand tu justement comme je le disais juste avant quand tu vois que tu peux pas aider ouais tu ressens un peu de tristesse forcément de l'angoisse non de l'angoisse non je dirais plutôt de la peur quand on va en bas de tomber sur un psychopathe mais pas de l'angoisse voilà je vais j'essaie de faire assez vite parce que ça fait déjà 47 minutes alors je vais je vais sûrement découper des petits morceaux pour que ça enchaîne les questions donc ça fera moins de temps je pourrais peut-être répondre à plus de questions Quentin comme d'hab un travail propre et rythmé merci je n'ai pas vu passer le temps pourras-tu en faire d'autres dans ce lieu oui avec grand plaisir comme tu l'as mentionné dans la vidéo vers 3h se passent les événements qui glacent le sang ça me rappelle un peu l'épisode de Rip ou alors il faut que j'ouvre ça ok ou au château de Bonagil au château de Bonagil pardon penses-tu judicieux de ne pas interrompre une enquête avant cette heure-ci avec le temps et l'enchaînement pardon des épisodes croyance et fait pourrait-il se démarquer je n'ai pas compris ta question croyance et fait pourrait-il se démarquer je ne vois pas trop ce que tu veux dire finalement donc je vais essayer de répondre à ta question quand même je pense alors c'est vrai que sur beaucoup 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 d'enquêtes que j'ai fait j'ai eu pas mal de réponses vers 3h du matin alors est-ce que est-ce que il y a une raison particulière à ça je n'en sais rien c'est vrai que pas mal de gens disent que l'heure cruciale c'est 3h du mat j'ai envie de te dire que c'est peut-être juste un hasard c'est peut-être juste un hasard j'ai effectivement beaucoup de résultats et d'ailleurs l'enquête du du manoir le deuxième le deuxième épisode qui est en ligne depuis depuis peu il y a pas mal de choses qui se sont passées à 3h du mat alors je sais pas je sais pas je sais pas oui je pense qu'il serait judicieux par rapport à ma petite expérience de ne pas couper de ne pas stopper l'enquête avant 3h du mat d'ailleurs je fais tout pour justement commencer à minuit et terminer vers 4 voire 5h si j'ai pas d'obligation le lendemain donc oui je pense que c'est c'est judicieux de ne pas couper avant 3h du mat j'espère que j'ai répondu à ta question alors c'est pas une question mais je vais je vais la lire je vais lire le message quand même Magali j'ai apprécié la présence de ton abonné qui permet de te filmer c'est vrai c'est un côté un côté positif même si je suis pas pour faire des vidéos à plusieurs c'est pas mon truc c'est bien pour l'expérience après c'est vrai que j'aimerais pouvoir partager cette expérience avec des gens qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine pour m'enrichir personnellement et pour partager pour évoluer simplement après je trouve sympa de faire partager ma passion avec des abonnés mais je ne le ferai pas tout le temps il faut savoir que vous êtes nombreux à me demander de venir enquêter avec moi mais je peux pas dire oui à tout le monde et je peux pas héberger non plus je peux pas me déplacer trop loin pour le moment voilà donc je tenais juste à lire ton message parce que je trouve qu'il est intéressant alors t'es Danny alors je vais avoir un avis très tranché là dessus je suis désolé et c'est pas par manque de respect je dis ta question moi j'ai une petite question en globalité de tes enquêtes avec la table de Ouija tu n'as pas peur de ramener quelque chose de mauvais chez toi moi j'ai envie de te dire et je vais te le dire très franchement quand tu fais ça t'as pas besoin de la table de Ouija pour amener quoi que ce soit de mauvais franchement à partir du moment où tu ouvres la porte que ça soit avec un cadeau une table de Ouija tout ce qui peut servir de toute façon à communiquer avec des entités telles qu'elles soient tu ouvres la porte à des choses bonnes ou mauvaises donc pour moi la table de Ouija c'est pas inscrit dans la catégorie dangereux ça c'est il faut que les gens arrivent à se sortir ça de la tête il n'y a personne qui a pu prouver au jour d'aujourd'hui que la table de Ouija est considérée comme dangereuse les seules personnes qui te disent ça c'est Spielberg et compagnie quand ils te font des films où tu vois à travers la goutte tu vois des démons des trucs comme ça dans la vraie vie ça n'existe pas enfin pardon oulala je vais me reprendre c'est pas que ça n'existe pas c'est que ça n'a pas été prouvé donc moi je te dis tant que je n'ai rien de mauvais qui sort de cette table de Ouija je continuerai d'utiliser comme le K2 comme le pod comme ma ghostbox comme mes caméras pour moi la table de Ouija elle est pas plus dangereuse qu'un slip kangourou quoi donc c'est mon avis à moi je respecte les gens qui ne sont pas de cet avis mais je ne vais pas vous dire de d'arrêter de croire de croire que c'est pas dangereux vous avez le droit de le croire et j'ai le droit d'avoir mon opinion et mon opinion c'est que ça n'est pas dangereux donc voilà voilà Jean-Baptiste penses-tu que si tu avais été seul le contact avec d'éventuelles entités aurait été plus facile carrément alors moi je pense très sincèrement que les entités ont plus de facilité à communiquer avec toi quand tu es tout seul alors pourquoi je m'explique c'est une hypothèse je pense que tu es moins effrayant pour l'entité quand tu es seul que quand tu es deux ou voire un groupe entier pourquoi je pense ça simplement parce que j'ai eu plus de résultats pour l'instant quand j'étais seul qu'accompagné c'est encore encore une fois c'est encore un avis personnel qui ne prouve rien et il faut pas s'arrêter sur ce que moi je pense il faut surtout voilà moi je pars du principe j'ai un avis tu as le tien ou vous avez le vôtre ça veut pas dire que j'ai raison ça veut pas dire que vous avez raison mais c'est bien c'est une bonne question parce que j'en ai déjà parlé justement avec des gens qui font qui font ça aussi et tout le monde a des avis différents finalement on a tous une hypothèse différente sur un monde parallèle sur les entités on a tous des avis différents et c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule réponse valable personne ne la connait mais c'est bien d'avoir des avis c'est bien de les partager voilà moi je pense que que ça peut faciliter le contact voilà je l'avais pas lu et j'en ai parlé tu continues justement ta question en disant quelle est pour toi si tu y as déjà songé l'hypothèse la plus probable concernant l'origine des esprits je viens de dire répondant je vais quand même lire la totalité ah oui tu as écrit un pavé un gros pavé alors par exemple certains pensent que lors d'une mort imminente d'une mort violente pardon l'âme reste tourmentée dans le lieu je sais pas franchement je sais pas c'est possible ouais c'est possible d'autres pensent que les pierres magasinent l'énergie à travers le temps c'est aussi possible je sais pas et enfin cela ne concerne pas cet épisode en particulier mais as-tu vécu des expériences troublantes que tu associes à des phénomènes paranormaux avant de commencer tes enquêtes si oui est-ce la quête de réponse qui est le monteur de projet Activity alors c'est une très bonne question non c'est pas le monteur j'ai déjà vécu un truc que j'ai que j'ai expliqué dans une interview chez BTLV c'est Bob vous dit toute la vérité alors quand j'étais quand j'étais quand j'étais en internat je devais avoir 14 ans on dormait là-bas on dormait là-bas et un soir il s'est passé un truc franchement troublant alors d'autant plus que ce soir-là on avait on avait joué joué je dis joué parce que comme on était des gosses on prenait pas ça forcément très sérieusement et on a fait on a appelé les esprits donc on s'est mis tous 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 en rond et on s'est tenu les mains on a fait ça tu sais un peu comme tu fais comme tu fais quand t'es jeune tu fais ça pas forcément de la bonne façon et tu le fais plus pour le fun que pour vraiment déclencher quelque chose donc on avait appelé les esprits c'était rien passé rien du tout et au moment d'aller se coucher c'était un soir en fait il y avait un petit un petit air chaud un petit vent chaud il faisait très bon il faisait pas lourd mais t'avais un petit vent chaud alors on a fermé toutes les fenêtres volées ouvert bien sûr et on a laissé la dernière fenêtre du dortoir ouverte alors le dortoir c'est un grand dortoir en long séparé par des demi-cloisons qui vont pas jusqu'en haut et on avait tous nos lits comme ça et alors tu le crois tu le crois pas il y a une boule de lumière qui est passée tout le long de toutes les fenêtres qui est rentrée par la dernière qui a fait un demi-tour et qui est venue taper dans une armoire alors c'était une armoire en métal dans l'armoire dans la porte de l'armoire il y avait un impact un impact et le pied de l'armoire est cassé alors nous bien sûr on t'imagine bien que le surveillant il est sorti il est venu on s'est fait engueuler on avait cassé l'armoire pour lui donc voilà ouais j'ai vécu ça je sais pas ce que c'est peut-être un phénomène météorologique sûrement mais ça te laisse de poser des questions ce n'est pas le monteur de de projet activity le monteur de projet activity ça a été quoi ça a été déjà d'une ma passion pour le paranormal parce qu'avant de faire des vidéos j'étais comme sur mon beaucoup d'entre vous a regardé beaucoup de vidéos sur le paranormal sur les ovnis sur moi tout ce qui tout ce qui touche à l'inconnu l'incompréhensible ça m'intéresse par exemple j'aime bien aussi beaucoup regarder je dois sûrement connaître ou vous devez sûrement connaître c'est l'univers et ses mystères c'est une série moi qui me passionne il y a des trucs extraordinaires là-dedans voilà j'aime ça depuis 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 très longtemps et je vais pas mentir en disant que la passion est venue comme ça j'ai regardé Gus le premier épisode de Gus d'ailleurs c'est ma compagne qui me l'a fait découvrir et j'ai directement j'ai adoré j'ai adhéré et étant un peu je suis un peu barré dans ma tête j'aime bien tout ce qui tout ce qui touche à ça de partir tout seul faire le le chasseur de fantômes l'enquêteur je me suis dit il faut que j'essaye ça il faut que j'essaye alors je te cache pas que ma première enquête niveau montage c'est une catastrophe niveau réalisation niveau enquête c'est une catastrophe totale mais j'ai pris plaisir à le faire et ça m'a donné envie de faire mieux et de m'améliorer alors le moteur ça a été de regarder cette première vidéo de Gus qui m'a donné envie de me lancer là-dedans donc si tu aimes ce que je fais et que tu dois remercier quelqu'un c'est pas moi c'est Gus donc tu peux le remercier à lui pour avoir pour avoir fait pour avoir fait ça alors je sais pas trop si je devrais si je devrais le lire c'est toujours Jean-Baptiste qui dit ça je vais le lire je vais essayer de donner un avis critique je vais essayer je vais essayer alors merci pour ton super boulot en tout cas c'est moi qui te remercie beaucoup s'essayent aux enquêtes paranormales mais il n'y a que Gus et toi qui vous démarquez par un travail de réalisation de grande qualité alors c'est gentil ça fait ça fait franchement plaisir moi ce que j'ai envie de dire par rapport à ça ça fait plaisir pour moi parce que tu me compares quelque part un peu à Gus et je te cache pas que moi ce qui m'a donné envie de faire de belles vidéos enfin du moins d'essayer de créer un montage de qualité c'est de voir que Gus de voir le travail de Gus finalement quand tu vois quelqu'un qui fait du beau travail comme ça de vraiment très 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 grande qualité à mon sens à moi et je sais de quoi je parle ça donne envie de faire bien pas mieux mais bien t'as envie de en fait si tu veux comme c'est un peu lui qui par sa première vidéo m'a donné envie de faire ça je peux pas derrière faire une vidéo de mauvaise qualité je peux pas parce que j'ai envie de faire quelque chose de en fait c'est pas c'est pas un modèle je le prends pas comme modèle mais si tu veux je trouve qu'il se donne tellement de mal à faire une vidéo bien montée avec une très bonne narration moi ça je sais pas le faire et je le ferai pas mais en terme de montage vidéo je sais faire et je veux le faire parce que moi je prends plaisir à fournir un travail de qualité je prends pas le melon attention il faut savoir quand même aussi des fois reconnaître l'engagement pardon qui est mis dans la réalisation alors c'est gentil ça me fait plaisir j'ai envie moi de créer du contenu de qualité après beaucoup tu marques beaucoup s'essayent aux enquêtes paranormales en gros si j'explique un peu ce que tu dis tu dis qu'ils essayent mais qu'ils n'arrivent pas à faire un contenu de qualité moi je veux te dire beaucoup font des enquêtes des enquêtes paranormales mais beaucoup n'ont pas forcément envie de créer du gros montage vidéo et qui se contentent tout à fait de faire une enquête presque brute j'ai envie de te dire presque brute c'est à dire ils découpent les parties qu'ils ont besoin et ils en font une vidéo et moi je trouve qu'il n'y a pas de mal à ça à partir du moment où la bonne intention de faire est là c'est pas parce que tu fais de super montages que ça veut dire que tu es meilleur que les autres loin de là t'as des gens qui je vais je vais attaquer personne parce que c'est pas le but et moi j'y vais je suis pas dans un état d'esprit de de rabaisser les gens d'ailleurs il n'y a pas très longtemps j'ai donné un conseil à une personne gentiment c'était plus pour lui donner un coup de pouce qu'autre chose et je me suis fait laminer par un branleur je vais l'appeler comme ça si tu te reconnais pour moi tu n'es qu'un branleur j'ai voulu donner un coup de pouce en expliquant deux choses un avis critique positif que j'ai donné et je me suis fait laminer par cette personne elle n'est pas venue sous le même nom sous un autre nom donc quand il y a un avis critique de mauvais qui est donné pour être méchant ok il n'y a pas de soucis mais ça moi je ne le fais pas j'ai donné un avis critique pour lui parce que j'ai trouvé que la personne qui l'accompagnait n'était pas vraiment respectueuse par rapport à l'enquêteur donc j'ai donné mon avis je me suis fait laminer c'est pas grave pas de soucis donc voilà pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure parce que je m'éparpille il y a des enquêteurs qui ne cherchent pas à faire du montage vidéo qui veulent faire des enquêtes qui sont passionnés par ce qu'ils font qui le font très bien et qui réalisent des vidéos c'est vrai que beaucoup de gens sont plus intéressés par la qualité visuelle que par le contenu et j'ai mon fils qui viennent faire tomber le sac de billes entier en bas donc voilà alors je suis d'accord moyennement avec ta dernière phrase c'est gentil ça fait plaisir pour moi mais il ne faut pas oublier que voilà il y en a qui font ça par passion et qui ne veulent pas forcément se prendre la tête à faire du gros montage voilà mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais loin de là moi je ne m'estime pas être au niveau de Gus je ne m'estime pas être au niveau de certains autres enquêteurs qui ne font pas de montage moi je fais mon travail j'essaye de le faire bien et après moi je suis en compétition avec personne je ne cherche pas à être meilleur que qui que ce soit voilà c'est tout c'est tout je tenais juste à dire ça donc hop 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 on va continuer parce que ça fait déjà 1h10 Jean Candy parmi tous les épisodes que tu as tourné où t'es-tu senti le moins à l'aise le moins à l'aise le sanatorium parce que c'est grand t'as peur t'as peur qu'il t'arrive un truc con tout simplement donc voilà celui-là quel a été le moment le plus angoissant le manoir la première la première enquête et la seconde pour moi le manoir c'est le lieu qui m'a fait le plus flipper et ça laisse des séquelles ça laisse des séquelles parce que t'as envie de enfin j'ai pas envie de spoiler j'ai envie de vous dire ce qui m'a fait flipper surtout sur la deuxième enquête mais bon regardez là et voilà ça ça c'est angoissant c'est angoissant parce que t'as envie de pleurer t'as envie de t'échapper je suis un peu barjo j'aime bien les trucs comme ça mais tout le monde a ses limites et ça ça m'a fait extrêmement flipper et c'est très angoissant alors Magali ma question qu'as-tu ressenti en voyant ton prénom sur le mur c'était pas mon prénom je m'appelle Cédric mais c'était pas le mien donc c'est vrai que quand tu le vois tu te dis t'as vu Cédric c'est pour ça de toute façon que j'ai pris pour mon intro parce que je trouve que c'était sympa de faire une intro justement dans le lieu où j'allais avec mon prénom dessus mais c'était pas mon prénom directement c'était le prénom de la personne qui était dans cette chambre donc j'ai rien ressenti de particulier à part me dire c'est cool je vais l'utiliser pour mon intro Léo pense-tu y retourner j'ai déjà répondu épisode 1 ah oui Cical encore ton prénom que je suis pas sûr de bien prononcer donc si je le prononce mal je suis désolé tu marques épisode 1 as-tu tourné un épisode 2 et sinon penses-tu y retourner mais cette fois-ci seul alors épisode 1 comme je l'ai dit tout à l'heure parce que c'est la première fois que j'y vais avec Mika épisode 2 j'y étais avec Mika je dois l'analyser et je sais pas si d'ailleurs voilà ça tombe bien que je revienne du coup là-dessus dites-moi si vous voulez rapidement revoir un épisode du Sanatorium dans les commentaires laissez laissez un message en me disant ouais j'aimerais bien que le prochain épisode soit sur le Sanatorium comme ça si c'est vraiment un épisode que vous avez envie de revoir et bien je me préoccupe parce que là je suis en train de me poser la question lequel j'analyse parce que j'en ai pas mal et donc le Sanatorium épisode 2 en fait partie et j'hésite à le faire parce que l'autre est sorti il n'y a pas très longtemps donc dites-moi si vous voulez que le prochain ce soit celui du Sanatorium attention s'il n'y a pas de résultat je ne publierai pas il y a un truc que je publierai sur cet épisode que j'ai déjà vu parce que Mika vous imaginez bien que lui il a déjà analysé une partie il a analysé une partie il y a un truc qui est franchement flippant dans cet épisode il m'a envoyé la photo c'est limite ça fait peur ça fait peur par rapport simplement à ce que c'est une photo il a fait un arrêt sur image il en a fait une photo et on voit un truc je ne vous le dis pas mais je peux vous dire que ça donne envie de l'analyser donc dites-moi et j'essaierai de voir si je m'occupe de celui-là oui retourner seul je vais retourner seul Mika aussi d'ailleurs alors je pense que là on est déjà pas mal ça fait 1h16 on va en rester là ce que je peux vous dire et que j'ai envie de dire je remercie vraiment toutes les personnes qui croient en moi qui suivent mon travail depuis le début ou depuis peu je remercie surtout les personnes je dis surtout parce que pour moi ça ne vous met pas forcément au-dessus des autres mais c'est grâce à vous surtout que je peux investir que je peux continuer je remercie ceux qui louent les épisodes vraiment ceux qui font des dons ceux qui louent les épisodes et ceux qui font des dons parce que sans ça c'est malheureux à dire mais moi j'ai j'ai une vie comme la vôtre sûrement on a tous besoin d'argent et sans ça je ne pourrais pas acheter du matériel je ne pourrais pas je ne pourrais pas payer les frais d'essence je ne pourrais pas tout ça je ne pourrais pas l'assumer à côté et du coup j'arrêterai j'arrêterai tout simplement parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas assumer financièrement je pense que ceux qui ne paient pas pour regarder les vidéos je pense qu'ils peuvent le comprendre peut-être un peu plus que les autres parce que si vous ne payez pas c'est soit parce que vous n'aimez pas ce que je fais ou soit parce que vous n'en avez pas les moyens et je ne vous juge pas mais je tenais quand même à remercier en particulier ceux qui louent et ceux qui financièrement m'aident comme ils peuvent alors je ne sais plus exactement qui c'est il y a quelqu'un qui a fait un don de 70 euros sur Tipeee je n'ai rien envie de te dire mais c'est super gentil mais c'est trop c'est trop alors j'ai mis des catégories c'est vrai j'ai mis des catégories de dons du plus bas au plus haut avec des contreparties c'est clair que quand j'ai vu ça ça m'a fait extrêmement plaisir et ça met beaucoup de beurre dans les épinards façon paranormale parce que il est clair que la caméra à 2000 euros je vais avoir beaucoup de mal à pouvoir l'acheter et je pense que ça sera plus raisonnable pour moi peut-être d'y tirer un trait dessus pour le moment mais plutôt d'investir dans des batteries parce que là ce qui me fait défaut moi c'est les batteries pour la caméra d'ailleurs la caméra que j'utilise là j'ai besoin d'acheter deux grosses batteries et ça coûte très cher donc 70 euros c'est énorme je préfère te le dire c'est énorme c'est super gentil vraiment je sais pas quoi dire d'autre c'est trop c'est très gentil mais c'est 70 euros c'est vachement c'est hallucinant j'en perds mes mots tellement c'est c'est énormément généreux de ta part je dis pas que ceux qui donnent que 20 euros c'est pas généreux bien au contraire c'est extrêmement généreux c'est extrêmement généreux pardon mais mais voilà je voulais remercier les personnes qui s'investissent financièrement parce que vous êtes pas obligé de le faire et j'oblige personne à le faire voilà je remercie aussi les gens qui ne louent pas mes vidéos parce que vous les regardez aussi sur youtube et c'est pas parce que vous les louez pas que vous ne me soutenez pas pardon donc je vous remercie à vous aussi je remercie j'ai envie de dire je remercie les rageux parce que finalement vous me donnez des vues si vous avez que ça à faire venir regarder ma vidéo pour mettre un un dislike et me dire deux trois deux trois insultes au passage allez-y perdez votre temps sachez que moi ça m'atteint plus sachez que pour moi quand je lis vos messages de haine j'ai plus pitié pour vous que de la colère finalement parce que la colère ça dure un temps et après c'est fini je passe à autre chose donc sachez que vous perdez votre temps vos dislikes je m'en fous totalement parce que les les pouces bleus les pouces rouges ça ça change rien au final ça change rien ça apporte rien d'ailleurs c'est un truc qui est limite pas inutile parce que ça permet de voir un peu le nombre de gens qui apprécient votre travail mais ça 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 n'a pas d'intérêt donc les haineux j'ai envie de vous dire allez regarder d'autres vidéos barrez-vous barrez-vous de de ma chaîne arrêtez de m'insulter à moi arrêtez d'insulter les abonnés qui vous ont rien demandé ben partez partez quoi je sais pas faites-vous faites un puzzle je sais pas moi faites autre chose partez arrêtez de toute façon je vous accorde aucun crédit voilà vous m'intéressez pas tout simplement moi les gens qui m'intéressent c'est les gens qui me suivent sur youtube sur vimeo qui me soutiennent que ce soit financièrement ou pas qui voilà mon moteur c'est pas l'argent mon moteur c'est c'est un condensé de tout ça c'est la passion je veux dire l'argent parce que ça serait ça serait mentir de dire que l'argent n'aide pas l'argent aide à l'évolution du projet à la continuité du projet donc la passion l'argent votre soutien voilà moi c'est ça qui m'intéresse tout ça c'est ce que finalement je partage avec vous est-ce que vous me rendez en en commentaire par exemple j'ai envie de dire quelqu'un qui va me faire un don de 20 euros et qui va me dire vas-y dépêche-toi de sortir l'autre épisode c'est pas arrivé mais c'est un exemple je préfère que la personne ne me donne rien et qu'elle me fasse un compliment du style en le pensant bien sûr j'ai j'adorais cet épisode super tu vois quelque chose de gentil l'argent ça fait pas tout si on te donne de l'argent et qu'on t'insulte à chaque fois qu'on te donne un billet finalement l'argent t'en veux pas enfin moi j'en veux pas donc voilà voilà je pense que je pense que j'ai tout dit moi je vais continuer dans mon optique d'essayer de vous faire des vidéos agréables à regarder toujours aussi honnête que depuis le début et et je vais suivre les conseils de beaucoup d'abonnés c'est à dire d'essayer de de zapper un peu toute cette mauvaise ambiance qu'il peut y avoir de ces rageux de ces haineux et et voilà et je vais me préoccuper de de continuer à faire comme d'habitude c'est à dire faire des vidéos communiquer avec vous essayer d'échanger et et voilà et je pense que en continuant comme ça ça peut être que du bonheur autant pour vous que pour moi et et puis voilà donc je pense qu'on a fait le tour du vlog moi ce que je vais faire c'est que de toute façon je vais aller voir un peu tout ce que vous avez tout ce que vous avez dit par rapport à ce vlog et puis n'hésitez pas à me dire le prochain épisode si vous voulez que ça soit le sanatorium ou si vous préférez voir autre chose voilà laissez des commentaires laissez des pouces bleus ou des pouces rouges faites comme vous voulez peu importe mettez des pouces rouges ça vous fait plaisir et et je pense que j'ai tout dit et que je vais aller tu vas aller voir le petit loup parce que à mon avis il a envie de il a envie de jouer donc voilà je rigole un peu quand je dis mettez des pouces rouges des pouces bleues c'est juste pour faire un petit rappel un petit rappel à tous les haineux et tous les rageux mais vraiment je suis super content de voir que vous êtes nombreux à me soutenir et essayer de me remonter un peu le moral quand vous voyez que ça part un peu en cacahuète et que je commence un petit peu à m'énerver merci à vous de me suivre merci pour vos commentaires pour vos encouragements et on se dit à bientôt pour une peut-être future vlog on verra je n'en ferai pas pour tous les épisodes comme j'ai dit tout à l'heure mais j'en ferai de temps en temps histoire de faire une petite mise au point voilà discuter un petit peu avec vous de ce que j'ai l'intention de faire et de ce que j'ai l'intention de ne plus faire voilà histoire de vous tenir un peu informé sur sur l'évolution et sur mon état d'esprit par rapport à à tout ça donc voilà je vous dis salut salut je t'aime papa au revoir